... Jean-François Copé, François Fillon. Ce sera le moment de vérité, le face-à-face entre les deux hommes. Viendra alors l'heure du duel, le face-à-face. Et ce soir, c'est un grand patron du CAC 40. Ce printemps, dans ma boîte mail, au milieu de toutes les pubs Viagra qui mettent en doute ma virilité, je suis tombé sur un message d'un enseignant en ZEP, à Nanterre, au lycée Joliot-Curie de Nanterre, et qui m'a invité à un débat. Il y a un débat avec David Pujadas. David Pujadas, c'est un peu le parrain de la section Sciences Po de ce lycée de ZEP. Et donc cette année, l'enseignant a proposé à David Pujadas que ça se passe sous forme de débat, un peu comme dans des paroles et des actes, et qu'il y ait quelqu'un qui soit un critique du journalisme, qui vienne discuter avec lui. David Pujadas a répondu qu'il était d'accord sur le principe, et donc cet enseignant m'a invité. Je vous transmets donc une invitation à venir débattre avec David Pujadas dans notre lycée. J'ai aussitôt répondu oui, et oui avec enthousiasme. Pourquoi ? Parce que c'est rare les occasions qu'on a de croiser des grands dirigeants de médias, ou même dans les ministères, ou même d'entreprises. Généralement, ça se fait entre deux portes, on arrive à poser une ou deux questions, et puis il fuit. Là, on nous offrait 45 minutes de discussion, avec la possibilité d'avoir une argumentation sur le journalisme, une contre-argumentation sur sa conception de l'information, et ainsi de suite. Donc ça promettait comme être un échange, un moment de démocratie, riche et intéressant, peut-être un peu polémique, mais c'est comme ça. Et donc je m'apprêtais à me précipiter à Nanterre. Six jours plus tard, je reçois un nouveau message, donc on est le 25 mars. Toujours très encourageant, cet enseignant qui me dit Tout était parfait, du coup, avec Vincent, un camarade de Fakir, on s'est mis à bosser sur le journal télévisé de France 2, on a visionné un paquet, et puis on a commencé à faire des recherches aussi de l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel, pour dire d'arriver à ce débat armé, avec des billes, des choses précises, sur le temps consacré à la météo, le temps consacré aux faits divers, la vision de la politique internationale dans le JT de France 2, et ainsi de suite, pour qu'il y ait des éléments factuels. Eh bien, vous verrez que ce sera sans doute un débat passionnant, et ce sera sans doute le choc des idées, peut-être le choc des gauches. Quinze jours plus tard, le 12 avril, troisième message du prof de Nanterre, et là, qui est pour moi une très grosse déception. Il me dit... Bon, j'ai été très présomptueux. J'étais persuadé qu'après avoir accepté le principe d'un débat, David Pujadas ne reviendrait pas dessus, quels que soient ses contradicteurs. Mais il vient de me répondre, je n'ai pas envie de débattre avec François Ruffin, même s'il a sans doute beaucoup de qualité. Je vous passe le reste de l'argumentation, mais il semble bien que son refus ne soit pas lié aux formes à proposer, égalité de temps de parole, qu'il n'évoque pas, mais à votre présence. Alors qu'il n'avait pas réagi quand j'avais proposé un débat avec un journaliste du Diplo. Ça a été une surprise pour moi. Parce que David Pujadas, c'est l'organisateur des débats sur le service public. C'est lui qui, dans son émission « Des paroles et des actes », met en scène des face-à-face, des duels, des chocs, et il met ça, il le surligne avec plaisir. Donc je ne m'attendais pas à ce que l'organisateur des débats, qui en plus aime les mettre en scène, fuit le débat. Ensuite, c'est une déception d'un point de vue démocratique, parce que David Pujadas occupe une position clé dans l'espace public. Alors il interpelle les hommes politiques avec vigueur, avec toute son équipe, parfois de façon polémique, et c'est justifié parce qu'ils ont un rôle de représentation qui est un rôle important. Alors voici ce qui vous attend. Toute l'équipe est là. Nathalie Saint-Cricq d'abord et son sourire en coin. François Langlais ensuite pour l'analyse point par point de votre programme économique. Puis le deuxième débat, c'est l'un des jeunes loups de l'UMP, très offensif ces derniers temps. C'est lui qui, sur la principale chaîne de services publics, France 2, choisit tous les soirs de quelles informations les Français vont avoir connaissance et quelles informations seront passées sous silence. Quels faits seront surlignés, auxquels on consacrera 10 minutes, et quels milliers, millions d'autres faits n'auront pas droit à une existence publique. Donc c'est un rôle déterminant pour la démocratie que celui qui effectue le tri entre ce qui paraît important ou pas important. Et il serait légitime qu'on puisse l'interroger, même de façon un peu vive, même de façon un peu polémique, comme il le fait dans le déparole et les actes, ou comme le fait toute son équipe dans le déparole et les actes avec les besoins politiques, mais qu'on puisse faire la même chose avec David Pujadas pour mettre en lumière les critères qui prévalent à ce tri des informations. Il arrive à David Pujadas de s'exprimer, mais face à des interlocuteurs complaisants. David Pujadas est une star de l'info. Chaque jour, son journal de France 2 à 20h réunit plus de 5 millions de téléspectateurs. Nous lui avons demandé un édito sur la crise des médias. Écoutez sa réponse, elle est inattendue. Parfois, la polémique, le débat qu'il met en scène et qu'il organise dans son émission, ça pourrait être légitime qu'il soit mis sous le même feu, sous les mêmes critiques, sous les mêmes interrogations que les hommes politiques. Donc j'ai dit à cet enseignant, écoutez, ce n'est pas parce que David Pujadas fut le débat que le débat ne doit pas avoir lieu. Ce que je vous propose, c'est que, bah voilà, David Pujadas vient, et puis nous, on vient une semaine après, et on commente son intervention et on se livre à une analyse de la vision qui est proposée quotidiennement par David Pujadas de la France et du monde, de l'actualité sociale inexistante, des faits météorologiques qui là sont hyper présents, et ainsi de suite. Donc c'est ce qui s'est passé. David Pujadas est venu et on est venu la semaine suivante. On a posé un certain nombre de questions à David Pujadas. On a demandé aux élèves, si jamais ils le voient l'année prochaine, de lui poser ces questions. David Pujadas porte-t-il un gilet pare-balles ? Un homme a fait irruption dans une école primaire. Il s'est donné la mort d'un coup de fusil devant une dizaine d'enfants de cours préparatoire. En bref, à Marseille, un nouveau règlement de compte présumé. Le corps d'un homme tué d'au moins deux balles est entièrement calciné. Des arracheurs de colliers ont fait leur apparition. Il s'agit de bandes de très jeunes gens, parfois des adolescents. David Pujadas a-t-il peur de la foudre ? Que se passe-t-il décidément dans le ciel de France et d'Europe ? La question est sur toutes les lèvres et je vous le disais, les effets du mauvais temps commencent à se faire sentir sur l'économie. Que dire des Pyrénées où les promeneurs de ce lundi de Pentecôte ont été bloqués par la neige ? C'est absolument incroyable. Vous avez vu la hauteur ? C'est impressionnant. C'est surtout à moins d'un mois de l'été. David Pujadas va-t-il virer son expert ? Bonsoir François Langlais. Bonsoir David. Vous n'êtes pas Madame Soleil, mais vous allez nous dévoiler les cinq échéances, les cinq sujets qui feront basculer 2013 d'un côté ou de l'autre. Pour savoir où l'on va, il faut comprendre d'où l'on vient. Je vous ai préparé une courbe. Souvent, la liberté, ce n'est pas tellement un problème d'ennemi de la liberté. La liberté, on l'a en nous et on l'a dans la main. Et le problème, c'est d'arriver à s'en servir. On est souvent nous-mêmes le propre obstacle à notre propre liberté, dans notre tête. Mais je pense que ce qu'on entend souvent, pression politique, économique, ce n'est pas le principal obstacle à la liberté. Le principal obstacle à la liberté, c'est le conformisme, la paresse. Donc c'est ça la télé libre. C'est de s'enlever ses propres barrières. Et le suivisme, surtout le suivisme. On a également envoyé à David Pujadas la transcription de notre intervention. Une dizaine de questions ont recommandé avec un sujet de réception au siège de France Télévisions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada